Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder les dernières fonctionnalités et systèmes de simulation mis en place dans la dernière version de RealFlow 2015, notamment le système de simulation Diverso qui vient se rajouter au système Hybrido qui est un peu similaire entre Diverso et Hybrido mais avec un gain de temps sur la simulation assez important avec Diverso sans perdre la qualité voire même en augmentant dans certaines conditions la qualité de simulation que l'on peut obtenir. Donc ici on va le tester avec l'atterrissage d'un engin spatial à l'intérieur d'une boîte remplie de particules avec le système Diverso et un domaine comme l'on a dans Hybrido et on va voir comment et à quelle vitesse réagissent la simulation Diverso et la simulation que l'on obtient des particules. Alors comparativement ici, le visuel que l'on voit a été réalisé avec RealFlow 2014 avec les systèmes d'hybrido et les systèmes de particules classiques. Donc on voit déjà qu'on obtient un très bon résultat mais les temps effectivement de simulation, de calcul de simulation ont été relativement longs et si on peut gagner du temps de simulation, et bien c'est toujours intéressant parce que RealFlow reste un logiciel très précis mais dont les temps de calcul bien entendu sont relativement longs, ce qui est logique aussi pour obtenir donc une bonne simulation. Donc on va regarder maintenant plus précisément Diverso qui est relativement simple à mettre en oeuvre si on connaît Hybrido. Donc voilà le résultat que l'on va obtenir donc dans Maya après importation donc des fichiers comme on va le voir de RealFlow. Voilà le résultat que l'on obtient donc en faisant atterrir donc un engin spatial, une forme polygonale, pour être plus pratique, une forme polygonale à l'intérieur donc d'une boîte remplie donc de particules avec le système donc Diverso. On va voir que l'on met en place donc des daemons pour venir agiter un peu cette boîte avant l'atterrissage des particules. Mais ce que l'on peut constater si on vient poser un peu sur l'animation, que l'on a donc malgré la résolution relativement faible que l'on a utilisée pour aller assez rapidement dans la simulation, la résolution relativement faible qu'on a utilisée de base de Diverso, on a des détails de simulation et de mouvement de particules qui sont relativement intéressants, comme on peut le voir ici sur ce détail ici de cette image, encore ici par exemple, où on a des petits effets de déplacement de particules qui sont cadencés avec une certaine fréquence que l'on a donc définies avec des noise fields qu'on a mis en place et dont on va voir donc la mise en œuvre. Mais on voit qu'on a cette définition ici qui est relativement intéressante pour un temps de calcul relativement court. On voit tous les détails que l'on a donc ici dans la simulation de Riel Flow qui, on va le voir aussi, donnera donc la possibilité de créer des mèches assez intéressants à partir de cette simulation de Diverso. Donc là c'est un résultat que l'on obtient, le visuel qu'on obtient donc dans Maya et Krakatoa, le plugin Krakatoa de rendu particules en exportant directement les particules de Diverso au format PRT pour Krakatoa et que l'on a donc ensuite calibrées en termes de couleur et de luminosité en fonction de la vitesse assez classique et puis en fonction aussi de la hauteur des particules, la position des particules. Éventuellement on pourra le voir enfin ici, le paramétrage de Krakatoa pour ceux que ça intéresse qui permettra donc ensuite de faire le rendu. Là c'est un Playbast sous Maya pour voir justement les particules comme si on les regardait dans Riel Flow et ensuite bien entendu il faudra faire le rendu dans Krakatoa qui donnera autre chose selon les paramètres de rendu bien entendu qu'on utilisera le Motion Blur aussi qui permettra de flouter, de voiler l'ensemble des particules pour perdre éventuellement, si l'on le désire, cet effet de grain que l'on a ici dans le Playbast. Ok, regardons maintenant un peu le paramétrage pour obtenir le résultat. On voit ici donc la dernière frame 150 au format PRT, ici donc les fluides sauvegardés au format PRT. Le résultat que l'on obtient, on voit encore une fois sur cette frame finale, après atterrissage de l'engin spatial, du détail donc dans la simulation avec Diverso qui est vraiment très intéressante. Ok, regardons au niveau paramétrage, comment on peut donc mettre cela en œuvre. Donc de manière assez simple, et bien on va reprendre donc un exemple très simple pour venir mettre tout ça en œuvre. Donc on va venir créer, sauvegarder le projet. Ok, et sauvegarder sous un autre nom. Donc c'est Prometheus Diverso, ici, test. On va garder les deux cubes, on va enlever le domaine, l'émetteur, l'engin, on utilisera une sphère simple pour aller plus rapidement. Les noise, on va les remettre en place, le particule mèche aussi et le plane aussi. Ok, voilà, reset. Ok, ok, regardons comment on met tout ça en place maintenant. Ici, ok. Donc on a, alors ils ne sont pas apparents. Donc dans la version 2015, on a la possibilité d'avoir des petites icônes de caractéristiques, ici, des différents objets, actifs, non-actifs dans la simulation, read ou non, et puis visible ou pas visible, et puis le mode de visibilité de display, ici, en box, en wireframe, en shaded. Ici, ok, ça c'est assez intéressant pour aller plus rapidement. Donc dans Diverso, ici, Particles, on va venir directement sélectionner, donc, Fil Object, ici. On va utiliser le cube, donc, qui est normalement apparent, voilà. Ok, on va redimensionner les deux pour utiliser moins de particules. Ok, voilà, hop, on va venir un peu plus. Donc là, on s'est écalé par rapport à la position, à l'animation de l'engin, donc ici, je reviens un peu au centre de mon espace. Ok, voilà. Et puis, voilà, je réduis légèrement. Ok. Voilà, donc, ici, j'ai les deux éléments, donc, on va utiliser, encore une fois, le cube, ici. Ok, W. On va le remonter à l'intérieur, donc, du cube Top Open, qui va servir de cuvette de réception. Donc, le cube, lui, va être en mode inactif. Il va servir juste au remplissage, donc, avec le Fil Object de Diverso. Donc, on voit que dans Diverso, on récupère à peu près, donc, la majorité des systèmes, donc, d'émissions de particules, Classic Cycle, Square, Sphère, Linéaire, et ainsi de suite, et File Object, pardon, ici. Ok. Et on a le Fil Object, ici, et directement, il a pris le cube, après, voilà, si on l'avait sélectionné. Mais autrement, dans, maintenant, on a des onglets, dans les différents éléments, les différents nodes, et on a, donc, le node, avec sa position, rotation, Scale, bien entendu, qu'on peut toujours animer, et qui frémer, donc, de manière plus confortable, je dirais, visuellement, dans la version 2015, en cliquant, ici, sur la petite pastille, qui devient rouge, on pose une clé d'animation. Que ce soit pour la position, rotation, scale, share, et ainsi de suite, ou pour les autres paramètres. Et ici, donc, dans l'imiteur, on a File Limiteur, ici, et donc, on va, dans le deuxième onglet, choisir le cube, c'est déjà fait. Ok, voilà. Et puis, on a le troisième onglet, Display. Si on a du display, donc, à montrer, ici, enfin, s'il y a des paramètres de display, plutôt, à montrer, ils seront dans le domaine. Dans le domaine qui a été créé automatiquement, quand on crée un émetteur, le domaine contient les caractéristiques, donc, des particules, par rapport à l'émetteur. L'émetteur, lui, dans diversos, ne sert que à faire paraître, ou faire créer, pardon, les particules, donc les faire apparaître, ou les créer. Ici, et donc, on va avoir les paramètres de création, d'émission, de particules, et puis les paramètres du type de particules, liquide, résolution, densité, et ainsi de suite, seront, donc, dans le domaine. Ok. Donc, regardons les paramètres d'émission, on va laisser, on remplit de toute façon, ce qu'on va changer, c'est le jittering, ici. Ici, on va essayer, donc, de mettre la valeur maximum, U1, pour que ça s'agite au moment de la création, ici. Et éventuellement, on reviendra avec une résolution différente. Pour le test, on fera une petite résolution, ici. Mais, c'est le domaine qui définira la résolution, et on reviendra au remplir. Ensuite, l'émetteur, on viendra recréer, donc, le remplissage du cube avec l'émetteur, donc, object, fill object. Ok. Donc, ici, on a le type de particules, on a, donc, dans diversos, trois types de particules, donc, d'hombe et deux types de liquides. Donc, le premier type de d'hombe, on connaît ce que c'est, c'est des particules qui n'ont pas de relation entre elles, donc, la simulation est très rapide, mais moins intéressante en termes d'interactivité entre les particules, des tensions entre les particules éventuellement, pour créer de la viscosité, par exemple, un étirement de la tenue, de la pression interne, externe, et ainsi de suite, qu'on va retrouver dans les liquides. Deux types de liquides, SPH et PBD, ici. Donc, le premier, c'est un système de simulation classique, que l'on retrouve, donc, dans les standards particules, c'est SP, standards particules hybrides d'eau, ici, et puis liquides, PBD, ici, et le nouveau système dans Diverso, qui permet, donc, d'avoir une rapidité de simulation notable. La simulation tombe en temps de 4 à 5 à 6 fois le temps de calcul sur des versions 2014 hybrides ou standards particules, ici, donc, ça, c'est relativement intéressant. Donc, on va utiliser ce mode-là, liquide PDB, et puis, on obtient, donc, une qualité, ce qu'on voyait, là, tout à l'heure dans le Playbast, c'est réalisé avec ce type de liquide, PBD, ici, et on a, donc, encore une fois, donc, des variations vraiment très intéressantes, ici, qu'on retrouve, voilà, hop, dans la simulation. OK. Donc, résolution, pour l'instant, on laisse 1, densité, ou dans notre cas de figure, si j'essaie de reprendre un peu les paramètres qu'on a mis pour faire la simulation de l'engin, car ici, on a mis 10 fois moins, une densité relativement légère, une pression interne un peu plus élevée entre 1,8 et 2, de telle manière de pousser les particules entre elles, qui est une sorte de légèreté dans ces particules, du liquide, qu'on s'approche plutôt vers une définition du gaz, ici, donc, avec une pression interne importante qui va repousser les particules entre elles, une viscosité, on va la laisser à 3 pour que les particules se tiennent entre elles, et puis une surface tension de 1, ici, pour la même raison, ici. OK, size, on va mettre 1, OK, pour avoir une plus petite définition et voir de manière plus précise ce qui se passe. OK, size 100% particules, éventuellement, puis ce qui est intéressant, ici, ce qui va nous permettre, dans certaines simulations, de bien voir ce qui se passe au niveau, donc, des properties que l'on visualise, ici, par défaut, c'est la velocity, et on va pouvoir, donc, avoir une rampe, maintenant, beaucoup plus détaillée, où on va pouvoir, par exemple, bon, alors, ici, on va assombrir un peu, voilà, hop, on va venir assombrir, déjà, un peu, voilà, pour avoir quelque chose de plus sombre au départ. On va créer, donc, un deuxième, on va déplacer ici, par exemple, pour créer, donc, un contraste de variation, de telle manière de mieux voir les changements, donc, à une certaine vitesse de particules. OK, ici, au niveau de la position, voilà, OK, de telle manière d'avoir un contraste, ça nous permet, ici, de faire ressortir, donc, de différencier un palier de vitesse que l'on veut, donc, faire ressortir. Donc, on verra le résultat, ici, mais dès à présent, je le prépare comme ça. Bien sûr, on pourra créer, donc, d'autres onglets de position de couleur, où on pourra avoir, et la moyenne, ici, on pourra avoir, donc, une couleur différente, pas forcément une rampe de bleu à blanc, on peut introduire une autre couleur, on peut introduire un vert, voilà. OK, donc, à ce moment-là, on aura, donc, un vert intermédiaire, ce qui nous permettra, donc, de vraiment voir des paliers, ici, de vitesse, puisque on a la vitesse, comme élément de visualisation, comme property à visualiser, ici. OK. Donc, ici, on va remplir. Alors, on va venir, donc, de manière assez simple, comme on l'a fait avec l'engin que l'on a importé en format SD avec la simulation et l'animation, directement, ici, on va créer une géométrie, donc, de type torus ou cross. OK. torus 1. OK. On va se caler un peu. Bon, pareil, pour les éléments de géométrie, on retrouve trois nodes. Le node de déplacement qu'on va utiliser maintenant, l'objet avec ses caractéristiques, si on veut, donc, au niveau du volume, de la précision au niveau du volume, cell size, et ainsi de suite. Alors, on a maintenant un onglet diversos, ici, une partie interaction. Si on y avait diversos, on a la collision, on retrouve un peu les mêmes caractéristiques que l'on avait un peu dans l'hybrido. Collision distance, inter-existence, friction bounces, rebond, sticky, hardness, et interaction facteur, la force, ici, qu'on a augmenté, ce paramètre-là, je le signale, que l'on a augmenté à une valeur de 1.8 pour obtenir, donc, une agitation, plus forte au contact, donc, de l'engin spatial, de telle manière, de donner l'impression que l'engin arrive en poussant, donc, sur les gaz. Donc, bien sûr, il nous manque la poussée, comme on l'a vu dans l'introduction de ce tutoriel, comme l'ont réalisé les élèves de la deuxième année, avec la version précédente, la poussée, donc, des gaz, qui poussent, elle-même, donc, la poussière que, là, on est en train de réaliser. Donc, si on a une poussière jaunâtre, un peu de soufre, ici, sur la planète, et, pour donner l'impression que l'engin pousse de l'air tout autour de lui, et pas seulement l'engin lui-même, donc, il y a une poussée d'air à son arrivée, eh bien, on peut venir augmenter, donc, cette interaction facteur, ici, de manière assez intéressante. Donc, je mets un 5, ici, on verra ce que ça donne avec le torus. OK. Donc, ici, on va venir positionner notre torus, donc, c'est l'occasion de venir utiliser, donc, des nouvelles, ici, possibilités de simulation. OK. Voilà, donc, position x, y, z, on peut ouvrir, on peut faire juste sur x, sur y, ou sur z, c'est vraiment intéressant. OK. Ici, puis, on se déplace, donc, on perd, bien sûr, les conditions initiales, ici, on va venir rapidement en 20, pour ne pas perdre trop de temps dans la simulation, et on va, donc, descendre, ici, au niveau, voilà, OK, et on va recliquer, pour avoir, donc, ici, une position, voilà, et on a, donc, la simulation, on voit qu'on a des barres, rouges, ici, à 0 et à 20, nous montrant les clés d'animation, qui ont été disposées, on va faire la même chose, un peu pour la rotation, pour créer un peu de bruit, OK, donc, une clé de rotation, on vient en 20, OK, et on va, ici, donc, tourner, hop, voilà, OK, et on va recréer une clé, ici, OK, voilà, donc, ça va arriver en tournant, ici, éventuellement, on va mettre une rotation, ici, ça recréera une clé, voilà, 13, hop, voilà, pour avoir un petit mouvement de rotation, à la fin, OK, donc, voilà, ici, on fait reset, donc, on re-remplit, ici, alors, ce que, on faisait pour hybrido, pour d'autres systèmes, on peut le faire pour le diverso, ici, ça veut dire quoi, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'initial state, bien entendu, donc, on retrouve tous nos habitudes, ici, use initial states, yes, make initial states, c'est dans reset, ici, on n'oublie pas de mettre en mode, on y est déjà, reset to initial states, ici, c'est coché, donc, reset, OK, ce qui nous permet, donc, de mettre les metteurs, de côté, non actifs, dans la simulation, comme le cube, et donc, on se retrouve maintenant, donc, avec les particules, qui vont pouvoir, donc, s'étaler, éventuellement, s'il y a de la gravité, ce que l'on va mettre en place, sur le cube top open, ici, et avant l'arrivée, donc, du cylindre, ici, OK, donc, daemon, gravity, OK, ça s'applique, donc, sur, les particules, et pas sur le, bien sûr, sur le torus, ici, OK, on va commencer comme ça, reset simulation, OK, OK, donc, on voit qu'on n'est pas allé assez loin, ici, dans, en 20, OK, au niveau du torus, les particules, sont un peu descendues, OK, position, on est sur la position, on va, OK, changer de repère, ici, et puis descendre un peu notre, voilà, pour qu'il traverse, ici, OK, et une clé est posée, on voit la mise en œuvre qui est relativement simple, on voit les variations de blanc, vert et bleu, ici, d'hybrido, on voit la réaction, donc, ici, d'hybrido à la chute, donc, du, du torus, OK, donc, une ouverture, ici, un splash, OK, voilà, alors, sans trop de détails, bien entendu, puisqu'on a une précision de 1, ici, OK, et on va pouvoir, donc, réaugmenter, donc, ici, la précision, maintenant, qu'on a mis, tout cela en place, donc, on va créer juste un petit noise, pour agiter un peu, ici, alors, le noise, je rappelle, ah oui, l'avantage, ici, maintenant, de la version 2015, c'est qu'on a, donc, la possibilité d'avoir du fall-off, force field fall-off, ici, qui va permettre, donc, de pouvoir, avoir une décroissance, de la force, ici, alors, on y reviendra sur notre tutoriel, on a aussi, donc, la possibilité d'avoir, une décroissance, à l'extérieur, qui va s'appliquer sur les forces, dans l'espace, aussi, là-dessus, on y reviendra, donc, dans un autre tutoriel, donc, je reviens sur le noise field, ici, et, sur la force, donc, on va mettre une dizaine, par exemple, le space scale, eh bien, on va venir le mettre à 0,3, pour avoir des ondulations plus larges, ici, et puis, bonded, on ne l'utilise pas, on le met de manière globale, donc, on resimule pour voir ce que ça donne, on voit les agitations, ok, qui sont relativement fortes, donc, stretch trop fort, on va remettre à 3, ici, ok, on voit la rapidité de, quand même, bon, là, on n'a pas beaucoup de, de particules, mais, on a quand même quelque chose qui se joue, assez rapidement, ici, en temps réel, avec Diverso, ok, voilà, donc, on a une agitation qui devient intéressante, ok, stop simulation, ici, reset, ok, pour terminer, après avoir cette mise en place, et vu comment on mettait en place Diverso, qui ressemble, qui ressemble, bien entendu, et tant mieux, aux autres systèmes, pour la mise en place, mais qui permet d'obtenir, comme on le voit ici, une qualité de simulation, une rapidité de simulation, très intéressante, ok, donc, ici, on va finir, ok, on va laisser tel quel, on va réactiver l'émetteur, ici, on va augmenter le domaine, domaine, ici, on va mettre une valeur, donc, de 5, ok, 5 fois plus de précision, l'émetteur ici, ok, yes, no, voilà, ok, et donc, on voit qu'on a une densité, donc, plus intéressante, on revient maintenant, on met sur, inactif l'émetteur, on revient sur le domaine, node, ici, et, yes, initial state, make initial state, c'était déjà sur yes, make initial state, reset, ok, ici, et simulate, donc, on a multiplié juste, donc, la densité par 5, la résolution par 5, on voit, quelque chose, donc, qui se joue un peu plus lentement, mais quand même, et on voit qu'on a quand même une précision qui est assez intéressante, ici, donc, ce qui peut être intéressant, ce qu'on a fait pour, le, l'atterrissage de l'engin, c'est qu'on a utilisé, donc, deux noise, deux noise, ici, un avec une fréquence relativement faible, qui crée, donc, des vagues relativement larges, ici, et puis, un deuxième, ici, que je rajoute, avec une fréquence à l'inverse, donc, avec une force, pareil, de 4, 5, ici, mais un space scale, ici, à l'inverse, un peu plus élevé, qui va donner des petites, des petites vaguelettes, et donc, la combinaison des deux est assez intéressante, et crée, donc, des mouvements intéressants. On voit les petites formes, et on voit les grands mouvements, ici, dû au noise, avec les grandes vaguelettes, et en même temps, on a du bruit, dans cet élément, ça, c'est un classique, je dirais, du double système noise, qu'on retrouve dans les systèmes de particules, en général, que ce soit Maya ou Riel Flow, on peut mettre ça en place, et on voit le résultat que ça donne, on voit que l'on a, donc, une double agitation, ici, on a une grande vague, que l'on voit un dome, ici, et à l'intérieur, on a des petites agitations, donc, de particules, avec le deuxième champ de force, ici, qui secoue différemment, donc, en bruit, les particules, et on voit bien que Diverso, réalise rapidement, et parfaitement, donc, ce genre d'opération, ce qui est déjà très intéressant, ici, donc, ensuite, voilà, ici, donc, on voit, donc, la réaction, ici, la poussée, donc, voilà, on pourra augmenter certains paramètres, et on terminera là-dessus, au niveau du torus, dans Object, ici, on pourra augmenter, par exemple, la friction, le bounce, aussi, le rougness, qui permettra d'avoir, donc, du relief, qui va bruter, là, voilà, ici, OK, et sticky, 0,1, ici, donc, collision, on va être un peu plus large, que 0,0,1, ici, on va mettre 0,1, et interact distance 0,2, ici, on resimule. OK, on voit qu'on retrouve les mêmes paramètres, dans Diverso, qu'on avait encore dans Hybridos, pour les objets polygonaux, ici, et on aura les mêmes possibilités, ici, donc, Diverso est vraiment très utile, pour ce type de simulation, de grandes plages de fluides, de particules, comme ça, alors, on voit qu'on a une meilleure interaction, qu'on pourra encore augmenter, on voit qu'on a une meilleure réaction, donc, du fluide, on a les changements de vitesse, ici, sur l'objet, avec un écartement, ici, comme un splash, ici, bon, alors, après, il faudrait que le torus bouge, encore, mais voilà, ce que l'on peut, donc, ici, obtenir, assez rapidement, voilà, ok, et donc, le fait d'avoir augmenté, aussi, la valeur, ici, interaction facteur de 1,5, on voit, la réactivité, donc, du fluide, comme si on avait, donc, une poussée d'air, et c'est ce qu'on a utilisé, donc, dans notre engin spatial, on le voit avec le torus, ici, on a, comme une poussée, ici, les particules ne restent pas collées, à la différence, donc, ce n'est pas une pénétration, comme dans l'eau d'un objet, fuselé, qui va pénétrer dans l'eau, et qui va faire un splash, mais qui ne va pas écarter l'eau, comme ici, alors, ici, en plus, on a des paramètres, donc, du domaine, donc, du diverso, des particules qui sont faibles, en termes de densité, en termes de pression, elles sont fortes extérieures, donc, les particules ont tendance à gicler, ici, comme on peut le voir, en termes de résultats, ok, donc, voilà un premier exemple, rapidement mis en oeuvre, grâce à diverso, qui nous permet, donc, de voir, les possibilités, alors, du point de vue des caractéristiques, il n'y a pas de grands changements, certaines caractéristiques ont été rajoutées globalement, comme l'atténuation, la position de mieux qu'ifrimer, donc, les différentes caractéristiques, diverso apporte, plutôt, dans son moteur de simulation, rapidité, et qualité, qui sont relativement intéressantes, et qui permettent, donc, de commencer à travailler. Ensuite, au niveau, donc, du rendu, dans Maya et Krakatoa, ici, donc là, on a juste un playbast, et il faudra refaire le rendu, mais, ça permet d'avoir, donc, encore une fois, une définition relativement intéressante.